Bonjour, nous allons voir aujourd'hui globalement de quoi parle le livre de Daniel. Daniel est un livre que la Bible juive classe parmi les livres historiques, avec Esdras, Néhémie, un de chroniques, donc des livres qui parlent de l'histoire du peuple d'Israël, spécifiquement pour rapporter ce qu'Israël a fait, alors que d'autres livres appelés prophétiques, comme Josué, Juge, Un de Rois, parlent plutôt de l'histoire d'Israël, mais dans ce que la parole de Dieu est arrivée à eux et qu'ils ne l'ont pas reçue. Alors c'est intéressant de faire cette différence, les livres historiques sont plutôt le livre, finalement, de l'échec d'Israël, mais de la grâce de Dieu, et on a à en comprendre quelque chose, Daniel étant ce livre qui est écrit pendant la transportation d'Israël à Babylone, entre 606 et 536, 606 étant la date à laquelle Nébuchadnezzar fait prisonnier, transporte Israël, et donc transporte Israël à Babylone, et 536, la date à laquelle Darius le Mède, dans cet empire Mède qui devient l'empire Médoperse ensuite, va renverser l'empire babylonien, et de ce fait délivrer Israël qui était finalement captif à Babylone. Alors le contexte de ce livre de Daniel, on peut dire que Daniel avait environ 20 ans quand il a fait partie de ses transportés, il faisait partie de cette famille de nobles, de princes, et il a été remarqué par son érudition. Dans les sept premiers chapitres, qui sont des chapitres historiques, qu'il faut noter que les chapitres globalement, 2 à 7, sont écrits en araméen, comme étant écrits pour les nations, l'arméen étant la langue commerciale, on peut dire, de l'époque, du croissant fertile, et donc comme s'il y avait un avertissement aux nations, et ensuite du chapitre 8 au chapitre 12, c'est plutôt pour Israël que ces choses sont écrites, pour les encourager, avec notamment l'exhortation du chapitre 12 vers la fin, bien heureux, celui qui arrive à 1290 jours, et même à 1330 jours, pour parler de ce qui se passera après la grande tribulation. Alors, c'est intéressant de voir comment Dieu s'adresse aux nations, il le fait en commençant avec Nébuchadnezzar, avec au chapitre 2, ce rêve, avec la statue, qui parle de ces quatre empires, le temps des nations, qui commence donc à la chute, de Cédésias, le dernier roi d'Israël, donc en 606, avec trois transportations, 606, 598, 588, et ces nations sont celles qui vont diriger le monde, alors que Dieu voulait finalement bénir les nations par la présence d'Israël, en tant que peuple vitrine, peuple ambassadeur. Chapitre 2, c'est Nébuchadnezzar, chapitre 3, c'est la fournaise, comme si les nations refusaient Dieu, donc c'est Shadrach, Meshach et Abednego qui sont jetés dans la fournaise, et l'évidence, c'est qu'effectivement, Dieu est le seul Dieu. Chapitre 4, c'est la question de l'arbre, pour Nébuchadnezzar, avec cet avertissement, sa folie. Au chapitre 5, c'est Belshazzar, le dernier des six rois, babyloniens, qui sont entre 606 et 536, et Belshazzar fait un festin, il y a cette inscription, et Daniel, là aussi, qui intervient. Et puis ensuite, au chapitre 6, c'est Darius, donc l'Empire Mede, Mede au Perse, et la fosse au lion, et donc toujours, Dieu s'adresse aux nations, en disant qu'il est là, et que les nations ont intérêt à le rechercher. Alors, la section historique, me semble-t-il, se finit avec le chapitre 7, où Daniel fait un songe, et il a cette vision des quatre empires, les trois premiers, avec ses bêtes, le lion, l'ours et le léopard, qui représentent le lion, donc l'Empire Babylonien, l'ours, l'Empire Mede au Perse, et le Léopard, l'Empire grec, et qui va jusqu'à l'Empire romain, qui durera jusqu'à la fin, ce que nous voyons certainement aujourd'hui, avec les Etats-Unis et l'Europe. Au chapitre 8 à 12, il y a donc le développement de la vie de ces empires, qui commence avec l'Empire Mede au Perse, qui est défait, il y a les deux boucs qui s'affrontent, etc., et qui va jusqu'à l'avenue de l'Antichrist, au chapitre 11, avec l'Antichrist qui va surgir de ce conflit entre l'Empire du Nord, qui est l'adversaire juré d'Israël, savoir, aujourd'hui, on pourrait dire l'Iran et la Syrie, et puis l'Empire du Midi, qui est, on pourrait dire, tout le monde arabe, et il y a un conflit entre ces deux mondes, et qui va aboutir à la Dernière Guerre mondiale. Et donc, ce livre de Daniel, avec toute la portée personnelle, avec cette personne de Daniel, qui est à la fois un juif fidèle, qui est pieux, qui est conséquent, qui s'engage, qui est un modèle pour nous, qui nous montre comment faire, qui se tient près de Dieu, qui écoute, à qui Dieu révèle les secrets, et bien, il y a quand même un avertissement aux nations, avec tout ce que les nations doivent entendre, concernant la politique, concernant, finalement, ce qui est juste ou injuste, concernant les conflits entre les différents pays, mais aussi un avertissement et un encouragement à Israël, en disant qu'Israël est le peuple de Dieu, et le demeure, et Israël reviendra, et les uns, comme dit le chapitre 12, se réveilleront, pour rentrer dans ce bonheur éternel, du royaume, et les autres, dans l'horreur éternelle. C'est donc un livre qui parle à tout le monde, juifs, nations, et également individus, avec l'exemple de Daniel.